RDC, Bruxelles, de nouveau à la manœuvre. C'est avec ce titre à la ligne du journal Forum des As que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi indique le journal, au moment où des figures bien connues de l'opposition congolaise hume leur frais au royaume du roi Philippe, on apprend que Didier Reinders, ministre belge des Affaires étrangères, s'est trouvé jusqu'à hier en visite officielle à Luanda où il a échangé avec son homologue angolais Manuel Domingos-Augustos. D'après le communiqué conjoint Rapporte-le-Quotidien, cette visite vient de concrétiser la volonté de la Belgique et l'Angola de renforcer leur partenariat stratégique dans tout le domaine et d'entretenir une concertation étroite sur les questions régionales. Cependant, à en croire ce journal, le dit communiqué, cito-expressif verbisse la RD Congo dans ses points 7 et 8. En ce qui concerne la RDC, ils ont réitéré l'importance d'un processus électoral inclusif qui puisse aboutir à des élections crédibles, libres et transparentes conformément au calendrier électoral, conclut le tabloïd. Abordant dans le même sens l'objectif titre, l'Afrique du Sud soutient le processus électoral. D'après le confrère, l'Afrique du Sud est prête à s'engager pour que le processus électoral à la RDDC aboutisse. A souligner lundi 10 septembre, le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Renders, après un entretien avec son homologue, Lydie Wey Siloulou, à Pretoria. De son côté, la prospérité titre, opposition, stratégie ou complot à Bruxelles. Le journal fait mention de la présence des leaders de l'opposition de la capitale belge dans l'objectif de trouver un consensus autour de la candidature unique. Bouclons ce tour d'horizon des journaux avec Africa News qui titre en sa machette Zizani autour d'un siège du FNSD. Le quotidien renseigne qu'affaire Villa Citronnier numéro 3, Chibala écrit, Tamwe éclaire, mais la police campe bizarrement. En attendant la réponse du premier ministre, le rétablissant dans ses droits, le FNSD a adressé au gouverneur André Kimbuta une demande d'autorisation d'une manifestation dans cette parcelle au siège interfédéral lui disputée injustement par la société Hermie Constructe Sarelle. Pourtant, dans sa réponse au chef du gouvernement daté du 20 août, Alexis Tamboumamba a bien éclairé la lanterne du premier ministre en vue de mettre fin à l'imbocryo autour de la parcelle de la succession Lukula-Mouamini. Diédonné Fikiri, Ali Masi, propriétaire de la...